Alors que le Niger a décidé samedi soir de dénoncer avec effet immédiat la coopération militaire entre les deux pays, un porte-parole du département d'État et le Pentagone affirmait hier avoir pris connaissance de cette décision de Niamey. Rupture qui ferait suite, selon Washington, à des discussions franches sur les préoccupations concernant la trajectoire de la junte. Des préoccupations exprimées notamment la semaine dernière à l'occasion d'une visite à Niamey de Molifi, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. On sait que les États-Unis comptent plus de 1000 soldats au Niger, une grosse base de drones à Agadez également. Mais Niamey a dénoncé une coopération injuste et illégale et désormais les réactions Sébastien Nemet. Cette décision est diversement appréciée sur place. Sans surprise, le Front patriotique pour la souveraineté, une coalition soutenant les militaires, a salué une décision courageuse. Selon l'organisation, les accords donnaient des prérogatives excessives aux forces étrangères. Le FPS va plus loin et demande des poursuites judiciaires pour haute trahison contre les auteurs des accords signés en 2012 sous la présidence de Mahamadou Issoufou. Amida Madungadé dénonce lui une décision d'orgueil, d'ingratitude, d'irresponsabilité et d'incompétence. Selon le conseiller communication de l'ancien président Bazoum, la coopération américaine a au contraire été déterminante, citant la création d'unités logistiques, l'apport d'équipements militaires, la formation des forces spéciales, la construction de la base d'Agadez et d'un centre de renseignement moderne. Pour lui, la junte mène ses soldats à l'abattoir. Selon l'historien Arthur Banga, il y a désormais un sérieux risque de voir les Américains quitter le Niger, ouvrant ainsi la porte aux Russes et à leurs paramilitaires du groupe Wagner, d'autant que la coopération avec Moscou s'est renforcée avec des déplacements d'officiels depuis plusieurs mois. Selon un bon connaisseur, les Américains auraient demandé à la junte d'organiser une transition courte, l'idée étant qu'un retour rapide à l'ordre constitutionnel permettrait un départ des militaires et l'arrêt du rapprochement avec la Russie et l'Iran. Mais le CNSP ne l'aurait pas entendu de cette oreille. La junte n'est pas prête à quitter le régime d'exception. Il faut s'attendre à ce que la situation se durcisse, a estimé Arthur Banga.